Alors, je vais vous expliquer comment j'ai conçu les rues d'Aix-en-Provence quand il a fallu traiter le premier échauffement climatique. On était au goudron qui bouillonnait. Et donc, pour traiter le premier échauffement climatique, j'ai dû augmenter la masse verte qui absorbait la chaleur. Si bien qu'à Aix-en-Provence, on vous donnait une idée, il a neigé. Donc, il y a des configurations de rues qui font qu'il neige. Je vous donne la configuration en question. Et elle a plutôt bien plu. Et vous allez comprendre que c'est la manière de concevoir la rue qui pose un problème pour le réchauffement climatique. On ne peut pas accumuler la chaleur au sol éternellement. Et donc, pour régler le problème qui est le vôtre, il y a plusieurs travaux à faire. Vous vous êtes déjà habillé en noir au soleil ? En plein été ? On va vous dire que c'est un suicide. Ok ? Et donc, quand vous prenez une rue, la rue en elle-même, elle est un suicide. s'habillée en noir au soleil, c'est un problème. Vous voyez que la rue en elle-même est un suicide. Elle est toute habillée de noir, la rue. Donc, en fait, la chaleur, quand elle vient du soleil, elle va se répandre sur une zone noire. Et vous vous demandez pourquoi il fait chaud. C'est un peu con aussi. On va oublier l'humanité. Elle est... Moi, je trouve qu'on vous appelle les primates, honnêtement. Je me souviens de la courbe de l'intelligence. J'appelle le reste de l'humanité les primates. Vous vous imaginez, en conséquence, celui qui s'habille en noir, il reçoit une chaleur qui est... trop grande. Vous habillez en noir en plein été. Vous allez forcément cramer au soleil. C'est la tenue des débiles mentaux. Tout le monde essaie de s'habiller en blanc pour ne pas mourir de la chaleur. D'accord ? Bien. Donc, le revêtement du sol en lui-même, il est débile. Il est noir. Je ne suis pas raciste, je suis même black. Ok ? Mais il y a un truc qui est évident, c'est que, bah, au soleil, tu ne fais pas ça, quoi. Tu ne mets absolument pas de vêtements noirs. Parce que tu n'as pas envie de cramer. Alors, pourquoi tu mets un revêtement de tes sols qui est noire ? Donc, la deuxième chose, quand tu conçois la rue, comme ça, quand tu es en France, par Haussmann, Haussmann, c'était un débit mental. Haussmann va créer les grands boulevards en abattant, si vous voulez, normalement, vous n'aviez que cet espace-là. Et là, il y avait un immeuble de plus. Vous n'avez que des petites ruelles en réalité. Et donc, en abattant les grands, un des bâtiments supplémentaires, il a des bâtiments, il fait construire les rues. Et dans les rues, elles sont comme ça la plupart du temps. Ok ? Et moi, dans l'exemple de Provence, je vais dire, ça, c'est la cause du réchauffement climatique. L'idéal, ce serait d'avoir un goudron, pas noir, mais qui absorbe une autre chaleur. Je vais faire faire des travaux à Monaco. Des travaux de recherche par un rassemblement à cause. et va avoir du goudron rose. Et tout ça, ça va devenir du goudron rose. Ok ? La température du goudron va passer de 60 à 70 degrés à 30 degrés, 20, 25 degrés. 22 degrés sur le dernier travail qu'on appelle. C'est cool, hein ? Donc tout ça va devenir du goudron rose. Aujourd'hui, on a réussi à faire des rues piétonnes avec du pavé de rhum, du blanc. Alors, c'est lié à colorimétrie et calorimétrie. Alors, colorimétrie, c'est la mesure de la couleur. On mesure la couleur. Je pense que les gens qui ont écrit le programme ne l'ont même pas compris. Ok ? On vous dit colorimétrie, on mesure les couleurs. Et calorimétrie, on mesure la chaleur. Et maintenant, on va mesurer la chaleur en fonction de la couleur. On prend par exemple la même source d'énergie qui est le soleil et on prend un objet qu'on va peindre de couleurs différentes et on va l'exposer au soleil pour en déterminer la chaleur selon la couleur de l'objet. D'accord ? Bah oui. Selon la couleur de l'objet, la chaleur qui est absorbée n'est pas la même. C'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption et le spectre d'émission. On l'apprend au lycée, ça. La lumière blanche, c'est tout le spectre de lumière qui est aimé. Le spectre de lumière c'est toutes les couleurs en une fois. En lumière donne la couleur blanche. La lumière blanche. Lorsqu'on va faire un spectre d'absorption, c'est tous les photons, toutes les couleurs qui sont absorbées. Ok ? Par exemple, l'absorption du permanganate qui est violet, il absorbe tout le violet et donc forcément il apparaît violet. Il absorbe tout le vert, pardon, il apparaît violet. Il émet le reste de la lumière, donc il émet que le violet. Il absorbe tout le vert. Il reste le rouge, le bleu et le violet. Le rouge et le bleu, ça fait violet, violet, c'est violet. Le violet, c'est violet. Le violet avec un peu de jaune, c'est quand même violet. Ok, vous absorbez une certaine quantité de photons et le photon, c'est une quantité d'énergie. On appelle un quanta. Le photon tel qu'il est là est une source d'énergie. Donc, vous absorbez des photons quand vous avez un spectre d'absorption. Le noir, c'est un spectre d'absorption complet. Spectre d'absorption du noir. La couleur noire absorbe tous les photons. Donc, toute l'énergie est concentrée sur le noir. La chaleur est forcément donc plus élevée. Le corps humain, il n'est pas fait pour supporter une telle chaleur. je menais toutes les lumières, toutes les quantités d'énergie qui sont émises, que sont des photons. Cette fameuse grosse énergie-là est entièrement absorbée. Et concentrée sur le sol qui devient brûlant. aucun intérêt. Et en faisant l'inverse, cette fois-ci, le sol émettrait de la chaleur, donc vous commencez à cuire sur le sol. Littéralement. ça ferait des pizzas qu'à chaussures. En faisant l'inverse, le spectre d'émission du blanc, c'est toute la chaleur qui est renvoyée. au lieu de concentrer la chaleur au sol. Si bien que la vapeur d'eau, l'humidité qu'il y a là, elle se dilate. Les gaz se dilatent sous l'effet de la chaleur. Et au lieu d'être petit, ils augmentent de 20 cm. Et ça, ça soulève la couche d'ozone de 20 cm. Parce que l'humanité est débile mentale. Parce que vous êtes des primates. OK ? Chez les non-primates, comme moi, on fait un effort et on change la couleur. Donc, faire un travail intelligent, si vous n'en êtes pas capable, mais essayez de faire semblant au moins. Faites semblant au moins. C'est important. Faites semblant. Et on va travailler sur un quadrilatère différent. On va travailler sur un sol différent. qui, au lieu d'être noir, ne va absorber qu'une partie de la chaleur. Et on a conclu que la chaleur non nuisible, c'était le rose ou le blanc. Le blanc, c'est très salissant. Et le rose, lui, il ne prend pas les traces de boudrons, de pneus. Et vous ne pouvez pas laisser de marques de pneus sur un boudron rose. Donc, du coup, on a remplacé le boudron par du rose. Ça, c'était la première des états. Et la chaleur a diminué. Ça, c'est là où il faut réellement réduire la température. La route est rose et on met une trace où, ben, blanche toujours. C'est Monaco. J'ai fait des travaux à Monaco en premier parce que le prince Régnier a compris avant les autres que j'étais un génie. Les autres étant trop bêtes pour le comprendre. Je comprends le spectre des missions et je lui explique qu'il y a un problème avec le sol. Il me dit « Et ensuite ? » J'y ai ensuite « Il y a un problème avec les trottoirs. » Il dit « Ben oui, évidemment, ils sont encore noirs. » Ça pose un souci. Si non, c'est pas ça, c'est que du coup, là, la température, elle va être trop élevée aussi. Et donc, pour absorber la chaleur qui est émise par le rose, il faudrait mettre de la pelouse. Parce que je l'ai dit la photosynthèse est endothermique. Elle absorbe la chaleur. Si on avait renoué toute la chaleur, la pelouse, elle ne pousserait pas. Il n'y a pas de chaleur. Donc, le blanc, ce n'est pas une bonne idée pour la pelouse. Il faut un peu de couleur au sol si on veut mettre de la pelouse. Et c'est une vérité, vous pourriez faire les travaux de recherche. Si vous ne mettiez que du blanc, la pelouse, elle ne pousse pas. Il n'y a pas de chaleur au sol. C'est trop froid. Il y a besoin de cette chaleur pour que la photosynthèse ait lieu. Je le redis, le Wikipédia l'explique. La photosynthèse est la manière à... Je ne sais pas pourquoi l'appliquer sur les reconversions. C'est la manière d'absorber de la chaleur pour tenir une plante. Soit on absorbe de la chaleur, soit on en aimait. Ok. Par exemple, le fréon absorbe de la chaleur et plus tard, il en émettra. Ce qui fait vos frigos. Ah bah oui, on peut absorber la chaleur, donc c'est possible. Et donc, je vais mettre des pelouses sur les... sur les trottoirs. Je vais littéralement border les trottoirs de pelouse. Je vais dire il me faut j'aurais bien avoir décision, là. Par exemple, on va utiliser une gomme. Il me faut donc qu'on a un gomme de quelle taille. Des pelouses. Et je vais border les trottoirs de pelouse. C'est moi qui fais les plans de monaco. Il y a monaco. Le climat, ça va. Pourtant, c'est dans la journée de l'histoire. C'est pas une grande catastrophe parce que la chaleur, en fait, elle ne s'accumule pas. Et après, je vais critiquer un dernier point. Donc, je vais prendre cette pelouse. et je vais dire pareil, le long des trottoirs, tu mets une pelouse. Ok, tu mets le goudron, tu mets le trottoir et le long des trottoirs, tu mets une pelouse. Et ensuite, il va me dire mais il y a un problème. il y a encore des trottoirs qui sont noirs. Et là, on va mettre des pavés blancs avec de la pierre de Rhône. Ah bah, le pavé blanc pour le trottoir, pas dérangeant. Tu ne veux pas abîmer les amortisseurs de tes chaussures. Ok, tu peux râler quand il y a des pavés sur le fait que tes amortisseurs ne vont pas bien. Mais si tu dois le faire avec ça, on a du pavé blanc, de la pierre de Rhône au sol, bien, elle absorbe moins de chaleur, cette pierre. Elle réémet toute la chaleur même. Et on constate que ça fonctionne. Ok, donc on va mettre en blanc sous le trottoir qu'il y a là, en blanc, j'ai dit, en blanc, en pierre de Rhône. C'est parce que le monde épingle, plutôt que de pièces qu'il met en sécurité, il prépare pièces qu'il met en danger. Pour ensuite prétendre c'est une situation très grave. Donc on va mettre le bord du trottoir là et on fait pareil de l'autre côté. Et là, on va avoir une bordure correcte. La formation de carbone est dédiée à la chaleur. On vous fera parler de l'autre côté. Et on voit que les pelouses elles poussent très vite. Et même là, pour absorber le carbone, je vais mettre des fleurs. Parce que l'éclosion d'une fleur absorbe énormément de carbone. C'est la part qui absorbe énormément de carbone. Donc quand on vous dit les villes fleuries, c'est parce que les fleurs, lorsqu'elles vont en chlore, le bourgeon en lui-même concentre le carbone autour de lui-même. Et l'éclosion des fleurs en conséquence, c'est une absorption du carbone. À Agen, on ne fait plus parce que je crois qu'il n'y a plus carbone même pour l'agriculture. on en a besoin. On est une des villes les plus écologistes en France. Mais malgré tout, on a besoin des fleurs. Pour le crin. Parce que plus il y a de fleurs, plus il y a de crin. Et plus il y a de crin, plus le grain est grand. Là, on met toutes les pelouses. Et ensuite, on retravaille encore. Il manque quelque chose. Des arbres. Et des buissons. Donc normalement, on travaille comme ça. On met des buissons. Oui, on met des buissons quand même. Et ça, je l'ai fait dans tout l'ex-en-Provence. Pour un fiole des rois et des reines et des princes de Monaco et d'Andorre. Vous voyez, les buissons commencent à s'installer. C'est des travaux quand même. C'est de l'emploi. Et la température, là, elle ne peut pas dépasser 22 degrés et celle-dessus si vous mettez les arbres. Et l'arbre, il ne grandit pas. Si vous lui limitez la quantité de terre, il va atteindre une taille maximum. La taille de l'arbre est limitée par la quantité de terre dont il dispose. Et je vais tout mettre ça avec des cuves hydropoliques dans les sous-sols. Alors oui, ça coûte évidemment de payer sa taxe locale. Vous imaginez que les commerces qui ont ça, ils sont contents. Ça attire pas mal de clients quand même. C'est si. Donc en mettant des petits arbres, des arbustes, au fur et à mesure, régulièrement, je vais essayer de trouver un peu transparent. On absorbe la chaleur par photosynthèse, le carbone par éclosion des bourgeons. On repousse la chaleur par spectre d'émissions. On utilise réellement des sciences et donc scientifiquement, on prouve que ça, ça absorbe plus de chaleur, plus de carbone. Et ça renvoie plus de chaleur pour éviter la chaleur au sol parce que ce qui est bien le feu, c'est la chaleur au sol. Comme je vous l'ai dit, le nuage, l'humidité au sol, il ne faut pas qu'elle se dilate. Sinon, c'est la couche d'ozone qui est compressée. En faisant ça sur toute la ville d'Aix-en-Provence, en premier, la couche d'ozone va se réparer dans les années 90. Monaco va passer commande ensuite chez moi en disant qu'est-ce que tu as fait ? C'est normal, c'est logique, c'est de la science. On absorbe la chaleur, on renvoie, on évite la dilatation de la rosée le matin et la rosée du soir et de l'humidité au sol, ce qui évite de compresser la couche d'ozone en altitude parce que si vous poussez vers le haut ici, avec l'effet chaleur, si vous poussez vers le haut, là, forcément, tout ce qui est au-dessus se soulève. sauf que s'il y a un plafond, ça se compresse et la couche d'ozone se compresse et tout ça, c'est dit au coudron noir parce qu'Aussmann, c'est une petite merde en urbanisme, une petite merde. donc c'est à dire joué j'vous